... Honorables présidents du bureau d'âge du Sénat de la République démocratique du Congo, honorables membres du bureau d'âge, honorables sénateurs et chers collègues, à l'entame de mon propos, je tiens à saluer chaleureusement et à vous remercier pour avoir bien voulu prendre part à la plénière d'aujourd'hui consacrée à l'audition du discours des candidats membres du bureau définitif du Sénat singulièrement, à l'audition de celui du candidat président. Je profite de cet instant précis pour remercier également les membres du bureau d'âge pour la dextérité dont ils ont fait montre dans la conduite de nos travaux et aussi de l'attention particulière que vous accorderez à ma communication. D'emblée qu'il me soit permis de rendre les hommages les plus différents à son excellence, monsieur le président de la République chef de l'État, Félix Sampano-Tissékevi-Chilono, pour avoir sans détour tenu compte des aspirations de notre population lors des différentes consultations qu'il a menées d'un 22 maîtres et dont il a eu l'honneur de restituer les conclusions dans son discours désormais historique du 6 décembre 2020. Il nous souviendra que lors de cette adresse, le président de la République chef de l'État a mis en action particulier sur les nouvelles réformes institutionnelles, la transformation intégrale des Congolaises et des Congolais et aussi sur sa nouvelle vision de gouvernance qui sera portée par l'Union Sacrée de la Nation. Honorable Sénateur et chers collègues, j'aurais bien voulu qu'en livrant ce discours, nous soyons tous au complet tel que nous l'étions au début de cette législature, mais hélas, le sort et le destin nous a arrachés trois éminents collègues, à savoir les sénateurs Célestin Kabouyad Mounassandou, le collègue Pierre Lumbiokongo et le collègue Jean-Pierre Lola Kissanga. Eh bien, que leur âme repose en paix et que nous ayons une pensée pieuse à l'heure en nous. Honorable Sénateur et chers collègues, La récente évolution politique au sein de notre Chambre parlementaire, le Sénat, a conduit un grand nombre de membres du bureau définitif sur le temps à présenter des démissions pour des raisons de convenance personnelle. Et je salue à la fois le travail réalisé par le bureau sur le temps et ces actes républicains qui contribuent à la consolidation progressive de notre jeune démocratie. Ainsi donc, que les membres du dit bureau trouvent ici l'expression de rapprofondes pratiques. Face à ces vacances ainsi créées, notamment au poste de président du bureau du Sénat, je me présente devant vous aujourd'hui en toute humilité pour solliciter votre confiance en vue d'obtenir vos suffrages nécessaires devant et permettre d'être élus comme président de notre prestigieuse institution le Sénat de la République Démocratique du Congo. Comme je l'ai déjà dit si haut, les réformes institutionnelles prônées par le chef de l'État qui doivent bénéficier de l'appui de toute la population, de toutes les forces politiques, toutes tendances confondues nécessitent de la part de la chambre haute du Parlement une nouvelle image, une nouvelle politique de nature à concrétiser cet objectif sous un prisme législatif approprié en passant. Dans cette optique, notre chambre, le Sénat, étant l'émanation des provinces, doit être en mesure de concilier à la fois les exigences de développement de nos différentes provinces et aussi les exigences de développement de l'État dans son ensemble. En exerçant la plénitude de toutes les prérogatives du dévolu par la constitution de notre pays et par son règlement intègre. Honorables sénateurs et chers collègues, comment ne pas être convaincus en vous regardant en face ? Que vous êtes conscients de ce désir du changement véritable exprimé clairement par notre peuple lors des élections du 30 décembre 2018 et lors de nos élections par les assemblées provinciales en 2019 ? Et ceci, récemment, a été confirmé lors des consultations, comme je l'ai dit tantôt, menées par le président de la République. Le peuple dont nous sommes les représentants et l'émanation a clairement exprimé sa volonté de lutte avec la gouvernance du passé. Ceci doit nous interpeller en tant qu'élus en vue de nous mettre à l'écoute des cris de ce même peuple qui n'aspire qu'à son mieux-être. Notre institution, le Sénat, dispose à cet effet des moyens des goûts nécessaires pour y parvenir. C'est cette détermination de contribuer à ce véritable changement dans le pays et aussi la volonté de voir se concrétiser la vision de la nouvelle gouvernance prônée par l'Union sacrée de la nation, telle qu'exprimée clairement par le chef de l'État, qui justifie ma candidature au poste du président du bureau définitif du Sénat. Honorable Sénateur et chers collègues, certes, vous me connaissez, cependant, je vous prie de me permettre de me présenter à nouveau devant vous pour parler par écocher devant notre peuple. Je réponds au nom de Modeste Bahad, élu, sénateur de la province du Sud Kivu, originaire du territoire des Kabare, âgé de 65 ans, et marié à Mme Marie-France Maïdienne de Bissika, originaire de la province du Sud de Boubandie, plus précisément de Boujala. Je suis père de Fanny. Comme l'indique mon CV en annexe de ce discours, j'ai deux diplômes de doctorat en sciences économiques appliquées, l'un en finance et comptabilité. Je suis professeur à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, avec des charges horaires, comptabilité des entreprises à succursales multiples et techniques des assurances. J'ai également exercé plusieurs fonctions, notamment député national, plusieurs mandats, président de la commission ECOFIN, déquestreur de l'Assemblée nationale, administrateur directeur de la Banque de Crédits agricoles, président directeur général de la Société nationale d'assurance, ministre du budget, ministre de la fonction publique, ministre de l'emploi, travail et prévoyance sociale, ministre et ministre d'État à l'économie nationale, et récemment ministre d'État au plan. En marge de mes activités académiques et scientifiques, je suis un entreprenneur, promoteur dans l'immobilier, l'agriculture et l'élevage, l'industrie, la cimenterie et l'hôtellerie. Acteur politique, je suis l'initiateur et président national de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, parti politique enregistré en 2010, plus précisément le 3 novembre. A ce titre, je préside le regroupement politique AFDC et AIE, conformément aux textes qui le régissent, après avoir exercé quatre mandats successifs, totalisant 20 années à la tête de la société civile bongolaise. Je compte donc mettre cette riche expérience au service du Sénat et de la Nation, avec plus d'humanisme et d'amour du prochain. Honorables sénateurs et chers collègues, l'objectif que je poursuis en postulant en poste de président du bureau définitif du Sénat est celui de la recherche des lois et moyens en vue de la transformation sociale de notre pays, de doter le pays des instruments juridiques nécessaires pour conclure au mieux-être de la population et à l'amélioration de la gouvernance publique de notre pays. Pour y arriver, je compte activer tous les leviers nécessaires prévus par les textes qui régissent notre chambre. Je compte donc améliorer les rapports du Sénat avec le président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les cours et tribunaux, le Conseil économique et social, les assemblées provinciales, ainsi que les rapports avec les institutions d'appui à la démocratie. Cette action sera menée par l'approche d'ouverture d'esprit et à de larges échanges sur des sujets d'intérêt communs. C'est là même le visage qu'aura le Sénat, une chambre haute du Parlement de notre pays qui comprendra l'absolue nécessité d'une cohésion nationale sur le fondement d'un état de droit et d'une gouvernance politique et démocratique. Honorable Sénateur et chers collègues, la confiance que je sollicite de votre part est une charge. Je dois donc la mériter et en rendre compte. Ainsi donc, mon mandat s'articulera autour des points siables. La transparence dans la gestion de la dotation financière du Sénat. La prise en charge réelle des sénateurs et des membres de leur famille grâce à une efficiente affectation de la dotation du GEP. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel administratif de la chambre haute du Parlement de notre pays. Le respect des dispositions qui exigent du Président un rapport à la plénière. La production qualitative et quantitative des lieux. Le respect des dispositions qui exigent le Président à tout égard. L'instauration des mécanismes de collaboration législative avec les provinces. Le contrôle efficace et efficient du gouvernement. Le contrôle systématique des établissements publics et des services publics. La défense effective des intérêts des provinces dont le Sénat et l'émanation. Le respect des droits et obligations des sénateurs et des fonctionnaires du Sénat ainsi que toute autre personne rélément du Sénat. La démocratie parlementaire expression libre des sénateurs. La bonne diplomatie parlementaire. La bonne diplomatie parlementaire etc. Honorables sénateurs et chers collègues. Notre Sénat accomplira toutes ses missions d'un intérêt supérieur de la nation. En ce sens, toutes les actions impérieuses doivent être connues de la population pour susciter une adhésion, un élan politique et social d'appui aux réformes nécessaires. Concernant le contrôle parlementaire, il s'y est de souligner dans ma qualité de président de la Chambre haute du Parlement de notre pays, si vous le voulez, je me ferai à chaque fois que c'est nécessaire et pourtant un devoir professionnel d'encourager tous sénateurs et initiateurs d'un instrument de contrôle parlementaire en faisant, bien entendu, visage de tous les mécanismes légaux à notre disposition, question orale, question écrite, audition en commission, interpellation, commission d'enquête, pour s'informer sur l'action de l'exécutif. C'est aussi la manière d'informer nos concitoyens et ceux qui ont choisi de vivre chez nous sur la marche des affaires dans le pays. Moi, mon décembre, si vous pouvez vous croire, une fois en vous, président du CELA, avec votre consentement, j'appuyerai toutes les initiatives d'en offre à sanctionner l'action de l'exécutif suite au contrôle parlementaire et veillerai à ce que les recommandations issues du dit contrôle soient appliquées et si léchées en cas de non-exécution des dites recommandations dans le délai réglementaires de saisir les cours et tribunaux conformément aux exigences du Règlement intérieur du Sénat, son article 192. Distingués collègues, c'est au vu de la pratique et en connaissance de cause basée sur mon expérience dans la vie politique que je serai à la hauteur de mes tâches si vous m'accordez votre confiance. En vertu de ces prémices, la Chambre haute du Parlement de notre pays, dirigée par la personne, contribuera à la consolidation d'un état de droit qui sera au service de tous les habitants et les citoyens vivant au pays et ailleurs. Oui, je rassurais à travers vous, chers estimés collègues, Tout le peuple qu'avec moi, comme le président du Sénat et aux côtés des autres membres du bureau et des acteurs sociaux politiques, il est possible de contribuer à la transformation des mentalités et au développement intégral de notre pays. Ensemble, dans l'unité, nous devons briser ce paradoxe d'un pays qui revoche d'énormes ressources naturelles, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Notre pays mérite mieux. Notre ambition est de sortir de la résignation au hasard pour chercher les voies qui mènent à la transformation qualitative et quantitative dans tous les domaines de l'Afrique. Notre prochain bureau s'attélérera à ce point en activant, entre autres, la diplomatie parlementaire avec d'autres parlements du monde. Distingués collègues, La Chambre haute du Parlement de notre pays est le garant du respect du principe de l'unité dans la diversité. C'est le trait d'union entre les provinces, les entités territoriales décentralisées et le gouvernement central. Elle est appelée à écartir et à maintenir les relations permanentes avec la base pour contribuer au développement des collectivités locales dont elle est l'émanation. La Chambre haute de la République joue le rôle de creuser et de garant de la décentralisation et le sénateur s'éluit d'artisans du développement durable de nos différentes provinces et des entités territoriales décentralisées. Autre légiférer, notre Chambre est appelée à contrôler le gouvernement, les sociétés d'État, les établissements et les services publics. A ce propos, les uscères cultures parlementaires ont institué un troisième domaine dénommé la diplomatie parlementaire. Elle prend part aux assises des organisations interparlementaires en préservant et en défendant les indurés de nos populations. Durant notre mandat, nous allons faire jouer à notre Sénat un rôle important au niveau sous-régional, régional et international. Un accent particulier sera également mis pour assurer le développement des provinces. Des innovations. Nous avons l'ambition d'assurer une grande visibilité de notre Sénat à l'union interparlementaire et à l'organisation internationale des parlements des États souverains, etc. L'objectif principal est de nouer des souliers de liens avec des collègues du monde partageant les vues communes. Il est temps que la Chambre haute du Parlement de l'ARDC s'engage dans des débats clés sur la politique internationale et la globalisation. Partant, je vous annonce d'ores et déjà que je vais élaborer un programme d'études des fonctionnaires parlementaires de l'ARDC. Le dit programme va permettre à nos fonctionnaires de prendre part et discuter de services de procédure, d'administration et de recherche offerts aux parlementaires à travers le monde. Ce programme entre dans le cadre de la diplomatie parlementaire en action. L'idée est de partager notre expérience parlementaire et de nous enrichir de l'expérience des autres participants étrangers. Ainsi, nous pensons que le moment est venu d'apporter quelques réformes, notamment la régionalisation du fonds d'entretien routier Follet, assortie d'un financement équilibré grâce à la péréquation. La dotation budgétaire spéciale aux provinces sous forme de plans marchands en vue de leur permettre de se doter des routes, des infrastructures, de l'eau et de l'électricité, des officines sanitaires et des écoles viables et équilibrées. L'élection de la cité parlementaire en vue de toquer chaque parlementaire d'un bureau de travail grâce à la coopération internationale. Le paiement régulier et à date fixe des émoluments des sénateurs et des salaires des administratifs par voie bancaire grâce à un montage financier moindre. La dotation des moyens de transport, l'équipement et la modernisation des outils de travail administratifs. La mutualisation de l'assurance maladie pour les sénateurs, les personnels et les membres de leur famille. Et comme vous le savez, avec la pandémie du coronavirus, ceci interpelle tout responsable à quelque niveau que ce soit pour que nous réalisions qu'avant toute chose, il faut une bonne santé. Et rien ne peut se réaliser si on n'est pas en bonne santé. La formation cyclique du personnel du Sénat. Honorables présidents du bureau d'âge, honorables membres du bureau d'âge, honorables sénateurs et distingués collègues. Pour clore mon propos, je voudrais rappeler utilement que certaines questions liées au bon fonctionnement du Sénat, au développement de la nation, feront continuellement l'objet des consultations avec les acteurs et les secteurs concèdés. L'heure a sonné pour notre chambre sur ma présidence, si vous le voulez bien, de se préoccuper résolument à apporter des réponses citoyennes aux aspirations de notre peuple, au développement de la nation toute entière, à la consolidation de la démocratie. Je vous prie donc de m'accorder vos suffrages en vue de diriger notre prestigieuse institution. Que vive le peuple congolais, que le bon Dieu puissant bénisse le Sénat et la République démocratique du Congo. Et de tout cœur, je vous remercie. Chers collègues, sénateurs, sudi-président à l'intervention du candidat-président du bureau définitive, la commission de la commission de l'assurance-marke. Jérôme Président, j'ai reçu un candidat au bureau définitive, Je remercie les uns et les autres.